enfin mais mais restant bas après du viagra ce matin mais bon le danemark rétablit le blasphème et on est dans des pays laïcs on a séparé la religion en occident dans pas mal de pays depuis très longtemps mais ils rétablissent le blasphème parce qu'il ya des problèmes alors pourquoi ils rétablissent le blasphème pas spécialement pour les catholiques évidemment c'est pour les musulmans c'est à dire que si vous arrachez même pas brûlée si vous arrachez une page du coran vous arrachez une page du coran deux ans de prison deux ans de prison on l'a vu hier dans la vidéo de samuel pâti les responsables de la porte de 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 samuel pâti c'est du sursis on va pas refaire toutes les idioties de la justice tu colles des affiches à six mois ferme tu colles des affiches pour tomates à six mois ferme là tu arraches une page du coran c'est besoin de prison ferme on rigole pas avec ça c'est un truc de dingue on va faire le tour de tout ça et on va revenir sur ce sujet parce qu'on l'avait déjà traité il ya plus de six mois attention please alors évidemment ça vient pas de nulle part au danemark avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment avec l'islam les musulmans que ce soit en irlande en france ou danemark en suède aux pays bas en finlande et dans tellement d'autres pays ça vient pas de nulle part il ya deux choses à savoir au danemark et donc la suède et le danemark cherche à éviter de nouveaux incidents craignant un froid diplomatique avec les pays du proche orient les deux gouvernements tentent de trouver des outils juridiques pour éviter les répétitions de profanation de textes sacrés donc ça ça date du 31 juillet dernier deux hommes ont brûlé ce lundi 31 juillet un exemplaire du coran au cours d'un rassemblement devant le parlement de stockholm a constaté la fp à un moment où les relations entre la suède et plusieurs pays du proche orient se sont détériorées après plusieurs profanations du livre saint de l'islam salwan momika et salwan najem ont piétiné un exemplaire du coran avant d'y mettre le feu comme il l'avait fait fin juin pendant un rassemblement devant le principe la principale mosquée de stockholm donc ça fait deux fois qu'ils brûlent des corans et la première fois c'était carrément devant une mosquée vous allez voir comment la suède a réagi à ça c'était assez incroyable l'arabie saoudite et l'irac ont appelé à l'organisation ce lundi d'une réunion extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique l'occi pour évoquer ce sujet le ministre suédois des affaires et ça serait bien qu'ils convoquent l'organisation de coopération islamique pour évoquer les sujets des attentats dans les pays occidentaux peut-être un peu plus grave que juste arracher une page de coran le ministre suédois des affaires étrangères à tobias bill strom a déclaré avoir été en contact avec la réunion avec plusieurs de ses homologues parmi les 57 pays membres de l'organisation c'est c'est la le tribunal de la colloque les versions islamiques les actes de profanation du coran ont été condamnés par al-hasar l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basé en égypte et ont soulevé une vague d'indignation et de protestations ainsi que des tensions diplomatiques au proche orient le 20 juillet à bagdad des centaines d'iraquiens ont envahi et mis le feu à l'ambassade de suède à bagdad le rapport l'ambassadrice suédoise a été expulsée d'irak et d'iran et indique et indiqué qu'il n'accepterait pas de nouvelles de nouvelles de nouveaux ambassadeurs de pays scandinaves sur son territoire faire le jeu des extrémistes parce que tu vois c'est c'est quand même ironique ce soit eux qui disent ah vous faites le jeu des extrémistes sur la scène diplomatique stockholm tente de faire comprendre que les pays musulmans que les opinions exprimées lors de ces autos d'affaires ou d'autres réunions publiques sont celles d'individus qui ne représentent en rien le gouvernement suédois en gros prendre caché pas d'amalgame c'est pas parce qu'il ya un suédois qui a brûlé un coran que tous les suédois c'est comme ça au bout d'un moment le sujet bah si va falloir agir raconte zenska dakbladet un quotidien suédois dans un communiqué tobias bilstra m'a expliqué qu'il avait informé de la manière dont étaient accordées les autorisations de manifester suède et du fait que la police suédoise prenait ce type de décisions en toute indépendance j'ai également répété que le gouvernement est prêt est très clair dans son rejet de tout acte islamophobe réalisé par des individus lors de manifestations en suède ajouté tobias bilstra m au danemark comme en suède les deux pays sont donc à la recherche de solutions et cherchent un outil juridique la situation est dangereuse pour notre sécurité nationale et c'est ça le problème parce que tu sais tu brûles une bible il n'y a pas de problème de sécurité nationale tout le monde s'en steak il ya les catholiques qui vont dire ouais c'est pas bien mais bon bref tout le monde s'en steak par contre là on est dans la sécurité nationale faut pas déconner donc le problème c'est pas spécialement quand le problème c'est les gens qui sont un peu fous autour du coran c'est comme comme coluche en disait moi j'ai rien contre dieu son putain de fan club qui me a écrit dimanche soir le premier ministre suédois ulf christerson après un silence remarqué dans un communiqué publié lundi le dirigeant a déclaré que le ministère de la justice procédait à l'analyse de la situation juridique y compris la loi sur l'ordre public dans le but d'explorer la portée des mesures qui renforcerait la sécurité nationale du pays on parle de sécurité nationale du pays la suède a ordonné le 27 juillet à kinkor étatique et administration d'un temps si d'intensifier leur travail sous l'égide des services de sécurité difficulté supplémentaire pour la suède le chef du gouvernement doit toutefois composé avec son allié parlementaire d'extrême droite le parti des démocrates de suède dont certains députés ont fait des déclarations jugées islamophobes ces derniers jours de son côté le ministre danois des affaires étrangères a rappelé que ces profanations sont perpétrées par une poignée d'individus dont le but principal est de provoquer semer la division faire le jeu des extrémistes et aussi ils ont des problèmes avec l'extrême droite tu vois tu as c'est la faute de l'extrême droite et la faute de l'ultra droite aussi c'est à cause de l'extrême droite ici le pays est comme ça dans le pays nordique cette série d'autodafé du coran a fait ressurgir le spectre de la crise des caricatures de mahomet qui avait entraîné une tempête de protestation violente contre le danemark en 1995 ainsi le gouvernement veut montrer qu'il agit avec fermeté dimanche soir il agit avec fermeté avec ceux qui sont pour la laïcité et la liberté d'expression et il se soumet à une religion incroyable il agit avec fermeté avec ceux qui veulent juste vivre de manière moderne et occidentale on marche sur la tête dimanche soir l'exécutif a annoncé vouloir limiter d'éventuelles nouvelles manifestations prévoyant des profanations du coran mettant en avant les problèmes de sécurité qu'elle implique le gouvernement danois entend explorer la possibilité d'intervenir dans ces situations où par exemple d'autres pays culture et religion sont insultés et qui peuvent avoir des conséquences négatives importantes pour le danemark notamment en matière de sécurité a écrit le ministre des affaires étrangères dans un communiqué cela doit bien sûr être fait dans le cadre de la liberté d'expression protégé par la constitution a-t-il ajouté soulignant qu'il s'agit de l'une des valeurs les plus importantes du danemark fin juillet le mouvement d'extrême droite danse et patriote a posté la vidéo d'un homme profanant et brûlant ce qui semble être un coran et pétinant un drapeau irakien et nous moi j'avais fait une vidéo juste après juste après comment à votre avis la suède a réagi à ça donc le danemark est très considéré très peur de ça des réactions la suède avait une autre solution la suède parce qu'en suède aussi il ya eu des corans qui ont été brûlés en mois de juillet la suède a autorisé légalement de brûler une torah et une bible en face de l'ambassade d'israël il pourrait dents pour dents moignon pour moignon steak pour steak jambon pour jambon il brûle le coran va brûler une torah devant l'heure devant l'heure il ya pas de souci liberté d'expression c'est marrant avec je me demande s'ils l'auraient autorisé là à l'instant avec le conflit qui s'est intensifié du côté d'israël palestine du coup ils ont brûlé une torah et une bible face à l'ambassade d'israël comme ça voilà il ya un partout balle au centre c'est assez incroyable je vous laisse le lien dans la description va pas revenir dessus donc ça c'était au mois de juillet et du coup on en revient ils ont mis six mois dans leur commission pour trouver une solution la solution elle est là le gouvernement condamnera les brûleurs du corps du coran à deux ans de prison il faut cesser de brûler des écritures religieuses dans les lieux publics estime le gouvernement c'est une moquerie insensée lorsque le coran a été brûlé au danemark au cours de l'été c'est pourquoi il faut cesser de brûler des écritures religieuses dans l'épée dans les lieux publics cela vient d'être annoncé par le ministre des affaires étrangères lars locker rasmussen le ministre de la justice peter ou melgaard et le ministre de l'économie jacob elman jansen le gouvernement présentera un projet de loi interdisant le traitement inapproprié des objets ayant une signification religieuse pour une communauté religieuse à ce moment là les gens qui ont brûlé les ps5 à la sortie de la ps5 en représailles parce qu'ils étaient pro xbox ou n'importe quoi eux aussi méritent la prison à ce moment là le projet de loi érigera en crime par exemple fait de brûler publiquement le coran la bible ou la torah elle ne visera que des actions dans l'espace public ou dans l'ins ou dans l'attention de s'étendre à un cercle plus large précise le garde des sceaux il affirme que dans que toute infraction à la loi peut être puni d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans de prison lors de la conférence de presse le ministre de la justice ne dira pas quelles autres actions peuvent être considérées comme inappropriées en plus de brûler jeter ou piétiner l'objet on apprend aussi dans un autre article juste arracher une page tu arraches une page deux ans présent donc piétiner tu te marches dessus c'est qui comment il s'appelait il avait des vitres avec un coran là il a fait puis il a pris un corps il fut con ou quoi merde il a twerké dans une église le nom est sorti on a on a traité ce sujet mais c'est pas grave mais ça me fait penser à lui bah s'il était danemarkois danemarkois danemarkais ouais c'est ça s'il était danemarkais deux ans de prison une démarquée je vous vois venir non mais vous savez des fois je dis des conneries c'est juste parce que c'est drôle mais alors la dîme premier degré qui qui lâche votre clavier tous ceux qui ont écrit quoi qui fait pause ah ouais comment il est trop nul la trop pas de par le cuivre oh le salaud pis là ils sont en train là vous êtes en train de défacer vos commentaires je vous vois je vous vois donc je disais les danemarkais il dit qu'il ne s'agit pas de ne pas être autorisé à penser ou à dire ce que l'on veut mais il s'agit d'avoir des moyens plus civils de s'exprimer écoutez peter hummelgaard expliquer pourquoi le projet de loi est nécessaire le ministre des affaires étrangères lars locke rasmussen estime que cette loi consiste constitue pardon un signal important il souligne également que les menaces terroristes s'est intensifié après les incendies du coran surtout pour ça que la loi existe que franchement rajoute la torah et la bible comme ça ils vont pas dire qu'on fait ça que pour coran tu vois mais rajoute mais surtout que la menace terroriste s'est intensifié que bas au lieu de lutter contre la menace terroriste il s'écrase et il déroule le tapis rouge ce que vous voulez vous voulez le voile ah non quand même une terroriste à la charia non là vous abusez de tournir c'est bon rien on instaure la charia il n'y a pas de souci s'il vous plaît soyez gentil c'est hallucinant on marche à l'envers c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant c'est il ya une époque c'est ah ouais tu nous fais chier tiens bombe c'est hallucinant j'espère que les gens ici à christiansbourg et en plus la ville s'appelle christiansbourg prendront cela avec le sérieux nécessaire dit-il la ville s'appelle christiansbourg c'est ouf jacob eleman jensen de venstre de venstre affirme que la liberté d'expression reste un point de départ décisif pour la société le droit de s'exprimer est une pierre angulaire de démocratie sauf sur l'islam apparemment c'est ainsi que les choses doivent continuer à se dérouler au danemark dit il ce projet d'interdiction fait suite à plusieurs incidents et on va pas relire l'épisode on va pas relire ce qui s'est passé bref et vous qu'est ce que vous en pensez de tout ça n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures à bientôt